C'est sûr que souvent les mondes qui s'associent au hip-hop veulent projeter une image négative puis on associe souvent des mauvais gars à ce style de rap-là, mais c'est aucunement ça. Il y a autant des gens qui sont portés, qui vont écrire, qui vont se défouler grâce au rap, qui ne sont pas capables de dire leurs émotions, ils vont les mettre dans un petit cahier puis ils se défoulent de même, mais il y a tellement de mauvaises choses qui se sont passées associées au rap, comme le gang de Russie ça, qu'on s'est comme auto-bannés de tous les bars, de toutes les écoles. Parce qu'aussi on s'entend que dans le temps au secondaire, je veux dire, c'était pas le gars qui avait des « A » qui faisait du rap, là, tu sais. Mais peut-être, moi j'étais bon à l'école, mais ça c'était différent. Je t'ai pas fait maintenant. Mais je veux dire, tu sais, on s'entend que le game était un petit peu différente puis je peux comprendre, mais c'est un petit peu comme quand on a fait le show aussi, il y a un mois, c'était un petit peu pour montrer que, tu sais, les gars, on a des têtes de ses épaules, puis on n'est pas juste des... tu sais, on n'est pas toutes des bommes, c'est sûr qu'il y en a comme dans n'importe quoi, là. Oui, oui. Pour certaines personnes comme moi, ça peut être difficile d'adapter, comme pour le vestiment, le style, blablabla. C'est ultra dur de s'adapter, man. Moi que j'aimais de, comme on va dire, like, really, when you go back, like in 1995, 1996, I was probably 9, 10 years old, tu comprends? Ouais, c'est facile, c'est facile. On n'est pas si, hein. C'est pas trop. C'est pas trop, c'est ça, c'est pas trop, c'est ça. C'est ça, c'est plus ça, je sais, ça va être un petit peu de üb cancers, t-shirt, c'est un petit peu de lins. C'est un peu ! C'est très crumé. C'est pas trop. C'est comme, si c'est futuriste, c**t. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le flash, le flashiness, c'est ça qui coigne l'attention à ce temps-là. Non, non, mais je ne veux pas rappeler québécois parce que j'ai toujours écouté du rap français. C'est respectable. J'ai toujours écouté du rap français. Je viens d'une culture qui est basée sur toute la culture française. Moi, je suis algérien, je suis né en Algérie. Quand on parle français là-bas, c'est de l'accent français. Quand je parle avec mes parents, je parle soit en arabe ou en français avec l'accent français. Tu as été élevé comme ça. J'ai été élevé comme ça, mais comme je te parle en ce moment, ce n'est pas un accent français. C'est un accent d'ici. Qui a été poussé par mon accent d'origine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'est l'écriture à la base. Tu écris une chanson en français. Ce que je veux dire, c'est quand j'étais au secondaire, on m'a appris la langue française. Je ne pouvais pas écrire une production écrite en joual. Il fallait que je l'écris en français. Pour moi, c'est ça qui est important. Le français, c'est la langue, le français. Après ça, tu exprimes ce que tu écris tout simplement. Tu le lis, c'est ça que c'est. À la base, c'est ça que c'est. C'est l'écriture. Et c'est ça. Sinon, oui, je suis un Québécois. Je bois de la bière, je mange de la poutine. Oui, je suis un Québécois. Mais sinon, c'est ça. Il faut vraiment se focus sur ton objectif. Il faut arrêter de regarder ce que les autres font. Il faut vraiment se focus. OK, moi aussi, je vais le faire. Et tout le monde qui a un rêve va le faire. Fais juste le faire. On s'en fout que le rap game est supposément bon. On s'en calisse. Fais juste le faire. Quelqu'un de monde ne veut pas écouter ta musique. On s'en calisse. Fais aller pareil. Que l'autre qui dise que ta musique, c'est pas bonne. On s'en calisse. Fais aller pareil. Fais juste l'effort. Puis à un moment donné, tes efforts vont aboutir à quelque chose, man. Puis c'est de même qu'il faut penser tout le monde. Il faut arrêter d'avoir la style mentalité du gars qui va perdre. Qui dit « Ah, je serai pas capable. La game est... » Non, la game est facile. Rentre dedans puis mange-la, man. Moi, j'ai décidé de mettre un trait sur la musique. Parce que je vieillissais. Je voulais faire quelque chose de ma vie. Je me rendais compte, j'avais des amis qui commençaient à... Tu sais, que leurs choses commençaient à aller bien. Lorsque personnelle. Oui. Toi, tu te dis, un moment donné, c'est cool, traîner dans le parc, boire de la bière, puis faire du rap, puis penser que t'es dans le bronze. Sauf qu'à un moment donné, t'as des possibilités ici. Fais qu'au lieu de passer ta vie à te plaindre, puis dire que le mouvement marche pas bien, mais que dans le fond, t'es pas capable de mettre ton cadran le matin. Et je me suis dit, regarde, moi, je vais le faire une fois pour toutes. Puis je vais faire qu'est-ce qui me démange à l'intérieur de moi. Faire cette musique-là, faire les tunes comme ça me tente de le faire. Puis vu que ça marchera pas, c'est ça que je me disais dans ma tête. OK. Je vais être capable d'avancer parce que la musique me bloquait. C'est pas tout de faire de la musique, il faut la vivre aussi. Comment est-ce que c'était, je vais dire, être en show avec Manu lors de son explosion? Ah, c'était lourd! J'imagine. C'était lourd! Parce que t'sais, avant, il y avait Remorganisé. Exact. Remorganisé, bon, ben ça, c'est dans le temps, j'écoutais Remorganisé, mais j'aurais jamais pensé être sur le stage avec lui. T'sais, il y a eu une affaire avec la famille Remorganisé, ils sont séparés un peu, puis là Stan est resté avec Manu, puis Sharif, bon, ben tous les gars. Mais quand Manu a sorti, puis ça a arrivé sur... Ça a pété. Damien, là, c'est-tu ça son nom? Je me rappelle plus son nom. Quand il a « This Damien » Oui, c'est ça, la track, là. T'as vécu ça, toi? Ben, man, c'est là que ça a parti, man. À cause de ça, ça a parti, t'sais. Oh mon Dieu! Quand t'arrives là, toi t'es là, t'sais comme « Oh shit! Moi j'ai pas de bip avec personne! » T'es associé avec le bif comme Damien, là. Indirectement, tu comprends? Fait que... Comme de dire, ride a die, man. Pis c'est ça, man. Pis regarde ce qu'on est rendus, là. Un moment donné, c'était longtemps, là. Je m'avais fait... Dans le pack, « What the shit! » Je m'avais fait inviter... J'avais participé à un show que... Que les autres étaient là. Pis ça, parce qu'ils m'ont dit « Ah man, t'es bon pareil, man! » Il dit « Tu aimerais pas ça venir suivre... On va faire une couple d'autres shows. On voudrait que tu viennes faire l'avant-première avec nous autres. » Pis moi, parce qu'à l'époque, dans mon coin, tout le monde disait « Si t'es rendu à 8-3, c'est wack, man! » Fait que moi, j'ai fait comme « Nah! » Ah ouais? Comme toi! Ha 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 ha! T'sais! Est-ce que tu es wack? Qu'est-ce que tu veux? T'sais, il y a eu Snoop Dogg. Snoop Dogg l'aurait invité à venir faire des shows, pis quelqu'un dans son accueil aurait dit « Snoop Dogg et wack! » « Snoop Dogg et wack! » C'est très « OG » là, mettons, on s'entend. Qu'est-ce qu'être blanche, gulet, saumon, je fais peur à personne ici. Ha ha ha! Mettons, pour la crédibilité street, t'en as pas besoin dans la vie, parce qu'à 30 ans, sûrement que le rap va être derrière toi, pis la vie familiale va être en avant. En avant! OK? Fait que le timing, c'est... Pis pour avoir une bonne qualité de son... Comme le micro qui est ici. Ouais, mais ça, c'est pas une pointe, là. C'est genre l'enjeu d'une boîte. Ha ha ha! Ha ha ha! Là, là, Jay! T'as vu Jay? Il va être mal! Non, non! Jay, ta boîte est épique. Épique. Mais en tout cas, si j'avais écrit épique sur mon cell, ça aurait sûrement écrit épicerie à cause de p***** d'autocorrecteurs. Mais whatever! Ha ha ha! Ha ha ha! Esti, d'autocorrecteurs! C'est pas grave! C'est de la merde! Fait que là, dans le fond... Mon Dieu! Tu me parles? Tu me parles quoi? Fais juste pas mettre ta main sur la boule. C'est pas nécessaire. Pis en plus, surtout dans une salle comme La Maison de la Culture, tu scrapes toute ta qualité de ça. Ça, c'est un des premiers tours de magie que j'ai appris quand j'avais comme 4-5 ans. Quand j'étais une petite fille. Pis, c'est long, j'essayais de check. On va essayer quelque chose de super cool. J'aimerais ça que tu me dises stop, s'il vous plaît. Stop! Parfait. Ça va être ta première carte. On va juste la prendre. On va la montrer avec Emmanuel aussi. C'est pas grave si je la vois. J'aimerais que tu mettes ta main par-dessus, s'il vous plaît, pis reste comme ça. C'est bien important. J'aimerais que tu me dis stop une deuxième fois. Stop! Perfect. Ça va être la deuxième carte. C'est pas aussi que je vois celle-là aussi. Je vais juste prendre le coin de ta carte comme ça. On va la laisser juste ici comme ça. Et moi, mon but, ça va être de faire passer le coin à travers de ta main, pis à travers de la carte. Faut que le coin apparaisse en-dessous de ta carte. No fucking waves! Ça ressemble à ça, juste ici. Justement. Tu peux regarder, là? T'as-tu senti un petit quelque chose? Pas vraiment, non. Lève ta main doucement, pis regarde en-dessous de la carte, voir si le coin est là. Tu peux montrer que le coin est juste là. On va y aller. Est-ce tombé? Ah! T'as une minute, je sais! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, comme on parlait tantôt des épreuves dans la vie, que même si on rate, il faut continuer pareil. Mais je pense que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que le coin a passé à travers de ta main, mais je pense qu'il n'y a pas passé à travers de la carte. On va le voir. C'est comme ça. Tu peux voir qu'il y a juste ici. Dans la carte. Il y a un coin juste comme ça, pis tu peux t'assurer que c'est exactement le bon coin aussi, juste comme ça. J'ai déjà fait un show dans une arena, d'autres? Pas arena, mais j'ai fait un show 420, ça c'était quelque chose là. Ah, en avant du parlement? Avant 15 000 personnes, ça c'était something else, man. Pis comme vous étiez toutes gelées, pis vous faisiez un show. On stage! Nice! Parce que c'était 420. J'ai vu tout le monde light un turc à 4h20. Toi, c'est clair que t'as des images de ça, t'as été au 420. Si tu vois une grosse boule verte sur le stage, c'est à moi même. Man, écoute. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu! 89, papi! C'était du bleu! Tu comprends? Non, mais c'était ça le slang. C'est toi qui étais derrière ça. T'avais sans pression à Montréal qui disait ça. T'as amené les gars à dire ça. C'est tout toi, man. Tu veux dire la vérité, c'est un cri de guerre. C'est vraiment un cri de guerre. Parce que quand j'ai décidé, ok, on va faire quelque chose, je voyais tellement de potentiel sur les artistes, mais pas de plateforme, pas de... Je veux pas dire estime de soi, mais on était vraiment... On regardait, ok, Montréal, oh my God. Faut aller à Montréal si on veut percer. Faut aller à Montréal ou voilà à Québec. Et moi je suis comme non! Tu sais, c'est comme... 8 à 9 on est ici là. On est fiers d'être le 8 à 9, c'est pas du bleu. Les gars! Ils m'ont montré les différents bars qu'il y avait à l'époque. Bon, il y avait le Bop, 4 Jeudis, puis il y avait Cro-Crobat, puis il y avait la Grande Gueule, puis il y avait... La Warta. La Warta et tout ça. Et tout ce monde, toutes ces places-là, c'était des places où on pouvait amener du hip-hop dedans. C'est juste qu'il fallait savoir comment manœuvrer, comment serrer des mains, et puis s'installer là-dessus. Nice! Alors c'est ça que j'ai fait, puis... Et puis 8 à 9 est arrivé, les gars ont eu une plateforme, on a invité des MC, comme SP, comme Acrophone, et... T'as connu la meilleure époque aux gars, même? Ben, si t'es invité, oui. C'était le... C'était le... C'était le... C'était le hip-hop où on avait... On se laissait pas influencer. On... On dictait. Ouais, mais là, c'est cool ce soir, parce que je reviens vraiment, vraiment à la source. C'est comme un flash-back, ouais. C'est... Un retour aux sources un peu vieilles. Là, en ce moment, je suis en 2004, genre. Ouais. On pourrait dire ça, ouais. Ouais, ouais. Ça a ce vibe-là, en ce moment, pour eux, pis... C'était l'idée à Righteous, Props... Props à Righteous. Ouais, Big-up à Righteous, c'était vraiment une bonne idée, pis... Il a proposé cette idée-là, de se rencontrer ce soir, man, toute la gang, en plus, pis... Ça fait longtemps que j'ai pas vu lui, en plus, en personne, pis... On est tous occupés un peu dans notre monde, pis... On a... C'est rare, maintenant, qu'on a la chance de vraiment, juste... Sit back, pis juste faire de la musique, sans vraiment aucun but professionnel, comme... C'est vraiment... Faire une... Juste faire une toune, pis... Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Mais... Ça tombe que c'est chez nous, ce soir, pis... Non, je suis blessé. Avec un... Un vibe, quand même, 2016, t'sais, revenir aux sources, mais... Aujourd'hui. Moi, moi, je conseillerais, mettons, à n'importe qui, là, qui veut rentrer dans du producing, whatever, t'sais... Genre, tu peux probablement en prendre plus par toi-même qu'un cours d'homme-même, va te donner, surtout pour le prix que ça coûte, t'sais. J'étais jeune, là, pis je suis arrivé de l'Abitibi pour venir faire ça, avec, t'sais, la tête... Toi, Chechel, tu viens d'Abitibi, là? Ouais, je viens d'Abitibi, là? Ouais, je viens de Val d'Or, en Abitibi. Hé, t'arrêtes-tu voir, là? Pourquoi t'as un nom, là? Pourquoi... Tu t'appelles Miguel? Delasio? Ben, c'est parce que mon... C'est parce que ma grand-mère, elle était, comme, à l'immigrétie, durant la guerre, pis... La guerre, pis... Ouais, mais l'Abitibi! C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas ma grand-mère qui m'a donné mon nom, mais le nom de famille, t'sais, c'est... Ça vient... Ça causerait mes origines italiennes. Ma grand-mère, elle... T'es italien, québécois... Bon, à moitié italien, moitié québécois, pis mon père est anglais... T'es pas un peu juif, aussi? Peut-être un peu... Il faut que ceux qui ont connu le fouet dans les débuts, pis ceux qui ont connu le fouet dans les années passées, peu importe thème de la culture, viens voir, viens découvrir... Il y a... Je peux pas croire que quelqu'un viendrait et ne trouverait pas son compte dans une journée, il trouverait pas au moins une activité à faire qui va lui donner le goût d'aller voir d'autres choses. Parce que c'est ça, aussi, un festival. C'est pas... Pour moi, en tout cas, là, un festival, c'est pas d'aller voir un spectacle, pis d'arrêter là. C'est pas un concert. C'est pas un concert, exactement. Ça vient avec tout un... 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 Un spirit, tu puis dire anglicisme, là, mais ça vient avec tout un esprit de tout le monde, pis de... T'sais, l'artiste qui finit son show dans un festival, pour moi, faut qu'il envoie les gens à voir d'autres choses. J'avais deux cassettes, sur ce que je faisais, c'est que je mettais un beat sur un speaker. Ok. J'enregistrais a cappella sur la cassette, directement. Je prenais ce que j'enregistrais sur la cassette, je le mettais dans le speaker, pis je faisais mes bacs focaux. Sur l'enregistrement, j'enregistrais une autre cassette pour faire mes bacs focaux. Wow. Fait que c'était une cassette qui se trouvait à avoir plusieurs... Exact. Replay... Exact. Enregistrements par-dessus. Non, pas le choix, tu débrouilles avec ce que t'as. Wow. J'aime ça, ça sonne très... Starting from the bottom, now here. Tu sais, là. J'ai-tu juste à dire ça? On n'est pas encore là, man. Non, on n'est pas encore là? Non, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Malheureusement. Non, ok. Ah, ok, ok. You know, for you guys that are out right now, man, that's why you have to work hard, because when this was happening for us, we didn't have the luxury of just doing videos and recording the show. It was hard doing it. We didn't have cellphones when I could just, you know, film that shit. Facebook wasn't even up. No, you know what I mean? So therefore, we couldn't cherish these moments like these kids are cherishing it now. So if we were working as hard as we were working back then with the stuff that was going on now, just imagine how it would have been. No, no, fuck that. It would have been so different. I mean, people would have blown, actually. Now these kids are lazy. everyone wants to do it for themselves, because you could get a studio in your house and you could get your stuff. So no one's really building together. I heard the last people that did it was, the show that just happened Saturday, NOVA in Misa. Yeah, these kids, man, they're fucking hot. They're doing what was going on when we were. Pop, for sure, yeah. Because you see everyone there jumping, you see everyone there supporting us. They do their own shows. They organize their own shit. Exactly. They are sold. They're working hard. Yeah. We were doing a show before, we had to invest. We made the flyers, we printed them. We didn't just print them. We printed them. My parents, I had the flyers with the flyers that we had. We printed them. We passed our weeks, our weeks, our weeks, our soar. We went to all the boss cabins, and put them in the store. I put them in the food. I put them in the food. I got the ticket. I'm not able to do that. on the other hand, we were interested in the decline. It was really like, each person who was in the show, it had to be sold for the shit to come. It's not everyone who is able to compose a song, and to make an album. And in addition to that, to be a promoter and to sell shit. In addition to selling shit on stage, you have to sell shit on street, hand-hand, or door-to-door. ou peu importe. C'est là que les gars, c'est là que ça fait pas de sens. La scène, c'est là qu'il y a un problème. C'est là que c'est en train de mourir ou que ça a jamais été vivant. Il n'y en a pas de ce petit promoteur, tabarnak. On va se dire vraies affaires. Moi, je suis un chanteur, je veux pas en vendre de ce petit billet. Je veux faire mon show, je veux pas vendre des billets. C'est ça l'affaire, tu sais. Il y a plein de monde de même au Québec. Il y en a plein, man. Qu'est-ce que vous avez dit au podcast avec Jack et You're Righteous ou que les artistes, ils supportent pas les autres artistes pis qu'on devrait aller comme, mettons, moi j'ai fini mon set, je devrais aller bantir en avant du stage pour l'autre artiste. Non! Voyons donc! C'est pas ça, man! Ben non! Jack, je le feel. Righteous, je le feel. Je vais narder de la tête dans le fond de la salle. Mais c'est pas à nous autres de faire ça, man. Justement, faut aller la chercher, la crowd qui va faire ça. C'est pas à... Ah! S'ils voient les artistes le faire, ils vont le faire. Bullshit! Est-ce qu'on l'a déjà fait plein de fois! C'est pas vrai, man. C'est pas vrai, ça. Quel effet ça te faisait de voir des fans qui chantaient ta chanson pis si t'as autant populaire? C'est clair, ça fait tout le temps chaud au cœur pour un artiste de... d'avoir du monde qui... pas qu'il suffit sur eux, mais qui... Comme j'ai eu des commentaires du monde qui m'écrivaient, qui me disaient vraiment que je changeais leur vie avec mes paroles, pis peu importe. Pis ça, y'a bien des artistes, des fois ça sonne cliché, bien des artistes peuvent dire ça, mais ça fait vraiment chaud au cœur. C'est important pour moi, pour les artistes, je pense, de recevoir de l'encouragement comme ça, ça donne le goût de continuer. Pis si vraiment on peut changer le monde, I guess, ou au moins une personne, whatever, ben écoute, tant mieux, man. J'ai fait l'opportunité, tu sais, je me suis fait donner le projet, tu sais, j'étais comme... pis j'ai payé un décliné, man, parce que j'étais comme... je peux pas faire ça, man. Comment je vais approcher ça pour faire une tournée pour que je fasse chanter par des enfants de 5 ans? Wow! Pis là, j'étais comme... Ben, j'ai une fille de 5 ans, tu sais, je vais essayer de m'inspirer de ça, tu sais. Voilà, tu sais, si ma petite est capable. C'est ça. Je l'ai chanté à la maternelle de ma fille. Je l'ai chanté à l'école de ma fille, comme maternelle à 6e année. OK. Là, sa prof, elle m'a invité, pis j'étais comme... Tu sais, juste pour aller les écouter chanter. Pis là, finalement, j'arrive là, pis il y a un mic, pis il y a toute la sonneau, j'étais comme, ben là, je vais le faire, là. Pis là, j'ai écrit ses part-in dans le cours d'école. Ma fille était dans le coin, pis elle était comme... Elle aime pas l'attention, là. C'est ça. Les grandes de 6e, ils étaient comme, « Wow, ton père, c'est coriace! » « Yeah! » C'est ça. Moi, c'était un croisé de cellules. C'était une tumeur au cerveau bénigne. Elle était pas maligne. Fait que j'avais pas de cancer quand ils ont coupé le morceau, pis qu'ils l'ont envoyé en biopsie. Ils l'ont reçu, pis... Fine, tu sais, t'avais ça toute ta vie, dans le fond, c'était une cause que ça a sorti. Pis ton cerveau, il a grandi autour. C'est coupé dans une place de mon cerveau, où est-ce que... Ben, tu sais, tu te sens pas de tout ton cerveau dans la vie. Ouais. C'est quelque chose. T'es un retard. Non, mais... Il enlève un petit bout, mais comme... Il piquait partout autour, pis j'étais comme... Je parlais pas bien, pis il était comme... On peut pas aller là. T'étais pas endormi, fuck out. J'étais éveillé. Wow! Holy shit! Tu voyais-tu comme un écran, ton brin? Je voulais rien voir. Ah, nice! Oui, je voulais rien voir. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais juste la grosse tarp de plastique, toute aspergée de sang. J'étais comme, « Yo, regarde moi! » Ça va-t-il être dangereux de t'endormir, il me semble. Mais ils veulent pas que tu t'endormes parce qu'ils font des tests vocales pendant qu'ils coupent ton cerveau. Ah, ouais, pis t'es comme léguer, bled. Ben, moi, ils m'ont demandé, c'est ça, ils ont dit, « Ok, on va faire un test vocale, Julien, tu nous entends? » Je suis comme, « Ouais, j'entends, là, mais je regarde pas, tu sais. » Ouais. Pis là, il est comme, « Ok, ben c'est des Anglais, toi, là. » Pis ils sont comme, « Alright, ben, ils parlent, tu sais. Ils disent n'importe quoi. » Pis là, moi, je suis comme, Th comporte de mon cerveau, « Bhu, 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 bhu. » On, en fait, « Ouais, ouais. » Pis là, il touche dans mon cerveau, pis là, ils touchent au bout de Troye Série euro. Il est comme, « Alright, t'as, 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 t'in « Tu souhaité ça? » Pis j'suis pitté un track Damn! No shit! Ils sont pas tant que ça! Pis la chambre sont comme yo, ils sont rappés le brain va genre! Pis là, le docteur, il est comme dans un bord et oui, mon cerveau est ouvert pis au bord et oui, ma face rappée, il est comme yo Nice! Wow! Je sais pas comment vivre ça vraiment C'est comme out of nowhere de même AVC, ils savent pas pourquoi C'est juste... Pis là, ça pop de même C'est pas comme, ah man, je fais le pas Pis je suis su Pis alors j'suis au cinéma Pis là, what the fuck Pis là, on dirait que j'suis saoul J'suis comme... Qu'est-ce qu'il se passe? C'est-tu que ça spin? Pis là, t'as ma blonde, elle est comme, qu'est-ce que tu? Pis j'suis comme... Oh my god! Est-ce que je parle de même? Pis là, j'suis rendu de légumes J'suis sort du cinéma Pis j'suis dans l'allée pis là, j'vois rien J'suis sur la spin J'suis comme, man, qu'est-ce qu'il se passe? Là, t'as ma blonde qui arrive Pis qu'il parle au téléphone Et le 911, fait que j'suis comme, man, qu'est-ce qu'il se passe? Mais j'suis comme, man, j'suis pas en train de faire une crise cardiaque là, me semble J'suis pas comme... T'as pas mal dans le corps littéralement? T'es juste légume? Là, j'suis pas en ambulance pis j'suis comme, man, qu'est-ce qu'il se passe, man? Ben j'suis pas comme... Moi, dans ma tête, j'suis pas en train de mourir là, t'sais J'suis comme... T'es parfaitement conscient J'suis respire, mais j'suis légume, t'sais Pis ils arrivent à l'hôpital, pis à l'urgence Pis là, ils m'asseient pis là J'suis comme, ok, j'vois rien J'vomis, mais j'suis comme, hey, hey, c'est weird J'suis pas qu'est-ce qu'il se passe Ma main, elle shake pis Pis là, ça repart, man J'ai une autre vague, genre Pis là, c'est là que j'ai fait Ok, y'a de quoi être fucking wrong avec moi là Pis là, là, j'suis en train de capoter J'suis comme, ok, là, j'pense à ma fille Pis j'suis comme, oh shit, ok, là J'vouais pas voir ma fille, pis que j'vouais pas qu'elle me voyait en ce moment Pis c'est quand est-ce qu'il va moi être correct, t'sais C'est ce qui fait que Le monde parle un peu du fait que je combats Parce que, je vais le dire ben honnêtement J'suis un débutant dans le monde du combat J'suis vraiment un débutant C'est un autre monde, hein, c'est pas le rap Exactement, j'suis un débutant, mais quand j'vais à mes combats J'ai quasiment une centaine de personnes dans mon bac T'es populaire Le monde qui le savent pas, ils pensent que Je sais quoi, j'ai 10 victoires, 0 défaite Mais non, c'est vraiment Le monde de ma musique, ils me suivent dans le combat Pis c'est vraiment le fun, parce qu'une fois que t'as un fan base Dans quelque chose, ils te suivent quasiment dans tout Pis c'est impressionnant Dans n'importe quoi, ou tu vas raconter de quoi ils vont être là C'est impressionnant, là, j'veux dire, t'es un boxeur Débutant, qui a des fans Ouais, c'est justement Ah, exactement On doit pas voir ça souvent, le club BG pis tous les clubs de boxe ailleurs au Québec C'est sûr que moi, en même temps, je le sais que C'est pas un mérite qui est par rapport à la boxe, t'sais Comme un exemple, j'aimerais pas ça faire le main event d'un gala Où je sais qu'il y a des gars qui ont beaucoup plus d'expérience que moi Juste par le fait que j'ai vendu plus de billets C'est vraiment par rapport à la musique J'ai un fan base qui me suit, t'sais J'aurais bien beau faire n'importe quoi Quasiment j'aurais beaucoup de monde pour m'appuyer en arrière de moi Pis c'est vraiment le fun C'est vraiment le fun Comment est-ce que c'est «work » derrière la cam, pis filmer « Mad Ja » Es-tu tough to work with, j'en sais Plus tough que j'aurais pensé premièrement Mais avant aussi de parler de tout ça Il faut que je donne un grand shout à Amiros Derrière la cam Que sans lui, le whole Mad Child dream Il y aurait jamais pu se passer Pis c'est quelque chose que pas grand monde sait C'est-tu l'Amiros? Pis ce qu'il m'appelle, il est comme Yo man, j'fais un video avec my child demain J'ai comme « Ah ouais, qu'est-ce qu'est-ce qu'il va faire là? » Ben j'pensais aller là-bas J'ai pas d'autre là, on loue un studio On peut pas juste faire ça On s'en va dans le street Mais Mad Child c'est right D'aller dans le street de filmer C'est quand même un street dude Mais c'est ça l'affaire C'est que les street shots, ils ont pas sorti bien à son goût Fait qu'on a gardé juste les studio shots Fait que c'était une f***** bonne affaire Pis ils m'ont accueilli par le studio d'Alpey pis tout Pis c'est ça C'était comme super short notice le whole thing J'ai tendance à juste comme Go up, juste hilly up le monde Que je veux travailler avec Pis Mad Child était en ville pour Juno Fest Il faisait un choix de faire des moves Pis eux autres j'avais déjà filmé avec eux autres Pis là comme à la fin de ce soirée là Sa manager m'avait finalement répondu Pis là Là je reçois un appel pis là je réponds Pis c'est f***** mad child Genre après son show genre Genre comme « Hey man, how you doing? » Comme sa rapping voice J'attendais que tu le fasses Pis tu l'as fait souche Yes C'est ça pis il était vraiment F***** cool pis comme il était down Pis il voulait faire du T.O. Fait que... Pis c'était le perfect timing Juste avant qu'il comme... Qu'il devient de la gueule aux States Pis qu'il blow the f***** up again genre Mais Bobbeu merci Parce qu'à cause de Bobbeu Qu'est-ce qu'il faisait il y a 5 ans Sur son ordi Il faisait beaucoup de... Il faisait des dessins sur l'ordinateur en couleur Pis qu'est-ce qu'il faisait C'était tellement sick Que j'étais comme... Alex... Je me rends à Alex Il y a un gars qui s'appelle Bobbeu Qui fait des designs sur internet Pis il est seul il dit Ben oui Bobbeu il habite à Gatineau C'est un gars que je connais Pis je suis comme... Quoi? Tu connais? C'est un des doutes de props Bobbeu Ouais ouais C'est vrai C'est vrai ça Pis euh... J'ai commencé à checker ses affaires Pis il m'a motivé à faire comme Si lui il peut faire ça Moi tu je peux faire ça Fait que j'ai commencé à peinturer À l'huile des tableaux pis... C'est quand même quasiment mal d'un insulte genre Si lui est capable de faire ça Faut plus que moi je serais pas capable Non mais c'est un compliment C'est un compliment On peut faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie gang On peut faire tout qu'est-ce qu'on veut Si on veut vraiment Fait que à cause de... Merci Bobbeu à cause de lui Ça m'a motivé J'ai commencé à peinturer Pis les toiles que j'ai faites Je les ai vendues Pis j'ai fait de la bonne argent À en faire des toiles À cause que j'étais motivé À... sur ça tu sais On a beaucoup de cylindres différents Pour chaque chiste Comme... Genre chacun... Lui, moi, Crack On a comme... Like a whole bunch of different words Et synonymes différents Surtout pour le mot Penny Zazu Ouais Zazu, Zuzu, Penny Penacy Euh... Penacy Ça peut aussi être des verbes Tu sais... Comme j'ai Zazu la forme Je les Zazu Je les Zouzou Je les Zouzourifié Je les Zouzourifié Dans le fond... Dans le fond vous... Dans le fond vous devrez vraiment faire comme une thèse euh... Un lecture De linguistique Euh... Tu y a vraiment comme euh... Ouais parce qu'on a tout un... Like a whole language Avec des slang de battle rap Vous avez pas le respect que vous méritez des intellectuels Pour comment est-ce que vous euh... Vous poussez le langage Mais c'est parce qu'on a... On a pas de respect pour rien Fait qu'on mérite pas de respect Moi j'ai trippé là J'ai trippé Mais la veille j'appelais euh... Pis j'étais comme euh... Gros je me rappelle plus du battle J'ai tout oublié Il va falloir que... En arrivant là Toi t'étais là Toi t'étais beau Pis euh... J'ai trippé Moi j'ai trippé Je voulais faire l'expérience Je pense pas qu'on avait l'intention De se mettre à faire une trollée de battle Mais je pense qu'on voulait le faire une fois Pis beaucoup de gens nous le demandaient Beaucoup de monde disait C'est très con On veut les voir en battle Pis... On va l'essayer Go for it Pis euh... Pis Raph ça a comme à donner Parce que je pense que ton partner A callé mon partner Dans un de ses battles Ouais Ça donne que Raph est un chris de baveux Pis euh... Ben Bosco il a la mèche courte Exactement man Exactement Bon sur mon dos je fais mon show Pis t'sais dans... C'était comme très communautaire Sur un court de basket On a du fun Pis y'a un jeune qui veut rapper Fait que t'sais Moi j'suis con for real Ben j'te passe le mic Cool Fait que là j'me un beat Mais là il se met un DC T'sais sur mon propre set Wow Wow De ma maison De ma maison Je reste entré dans ma maison Là mes boys T'sais mes boys étaient là T'avais mic check qui était à côté T'sais mes boys étaient comme là T'sais comme yon Fuck Hold on a minute man Fait là Mike check t'as pompé Mike check t'as pompé Là Mike T'sais Pis moi Yo j'ai 31 T'sais j'battlais à fond J'avais 18 ans, 19 ans J'étais down Mais là j'suis juste comme Yo c'est des jeunes t'sais Mais Mike il m'a bring back A fucking 2002 T'sais Et là j'arrive Il m'a regardé Il m'a dit Alors tu détruis Là j'ai fait comme J'ai fait comme dans Kill Bill La musique là Tchuuu Là ça m'est juste revenu Tu vois ce que j'étais Les battles qu'il y avait dans le temps C'était Admettons Il y avait une fight Ou un party Ou quelque chose Pis les battles c'était Live on the spot Ok attends attends En parlant de rap battle J'ai 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 regardé une de vos Vos art series Pis vous avez parlé de MoonFu On a fait ça Ouais des tracks de Non non je redouble de props à MoonFu Non non je redouble de props à MoonFu Vous savez comment moi j'ai rencontré MoonFu On veut savoir Je suis à Ottawa j'ai fait un show J'ai fait un show Puis euh Bon tout s'est bien passé On s'en va Pis MoonFu c'est un gaillard aussi Il s'arrive il dit C'est qui Mike check ? C'est qui Mike check ? C'est qui Mike check ? C'est dents croches Les dreads C'est qui Mike check ? Là Sergio mon manager dit Yo Mike On est en biff Yeah Let's get it Yo Je sais pas qu'est-ce t'as fait Mais on est prêt là Non non mais sérieux Et là Là je suis comme Pourquoi tu veux Mike check ? Il dit Pourquoi tu veux Mike check ? Ça n'est pas CK Il dit Pourquoi tu veux Mike check ? Il dit ben C'est lui le rappeur ? C'est lui le rappeur en français qui king ? Là quand il me parle en rap Là je suis comme Ouais c'est moi Yo je te teste live J'ai toute ma clique Je te teste live J'ai toute ma clique J'aurais jamais eu les couilles Nice Yo il commence Il commence Pompote la clique Il est venu de ses cocaïnes Il crie Il crie Il crie Il crie Moi je ne laisse pas C'est grand derrière Ouais Moi je suis comme ça Là Il finit Tout le monde est comme Là 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 Je crie qu'un verse Mais là Je crie qu'un verse Mais Moi mon style est très français Donc j'arrive Pis Il était pas prêt Il pensait que T'avais rien T'avais rien quoi mais moi je suis agadré aussi là mais là j'ai commencé à cliquer là dessus pis pour moi c'était égal sauf que lui il avait un style Oh Dirty Bastard mais moi j'avais un style Mets tes mains vas-y mais c'était plus un mix de Buster Run pis Nas parce que je cliquais des miscarpons des phrases de Nas des punchlines dans la Buster Run et ces gars là étaient comme ces gars lui comme ces gars lui ont commencé comme à la fin il était comme yo je te respecte et puis là on est devenu les meilleurs amis ça a commencé ce rap battle là dédicace à Mounfou et Mounfou on a fait un chalawarta c'est acrofone je fais pas mon gars je fais pas mon gars je fais pas mon gars je viens je performe ok ok Mounfou ok y'a pas de problème mais Mounfou est comme ça il s'est bon dans ton spectacle je peux pas dire non mais là il veut faire la chanson cocaïne je copine ah k ça marche pas je fais pas cocaïne parce que Mar ici je sais pas y'a des fais tout sauf cocaïne ok y'a pas de problème cocaïne Y'a la place vieux La place vieux Moi je crois qu'ils ont plus nécessairement besoin de gros noms Une fois de temps en temps Quand tu dis gros noms c'est des gens qui sont plus connus à l'extérieur du battle rap Puis c'est comme maintenant le battle rap Il y a tellement comme un cult following Il y a tellement comme son propre fan base Qu'il y a des gens qui sont même pas à l'affût de Qu'est-ce qui se passe mettons dans la scène rap à l'extérieur du battle rap Fait que c'est comme un gros nom dans le rap keb C'est comme un fan hardcore de battle rap Pour lui ça représente peut-être pas la même valeur qu'un gros nom dans le battle rap Mais l'affaire c'est que le battle rap Le battle rap est jeune en ce moment Puis là on a dû avoir le moment où est-ce que ça a comme go down Mais ça a dû go down pour que ça devienne cette sous-culture Qu'en elle-même genre un peu comme survivre avec ses Toutes ses followers et son court following et tout Parce que justement comme c'est son propre style Comme juste le battle rap tout ça Tu sais right now c'est vrai qu'on a encore besoin des fois de certains gros noms et tout Parce que les fans juste de rap ou de rap québécois Eux ils vont juste aimer les battle rap qui sonnent comme du battle rap de 2010 Tu sais des jokes que tout le monde comprend pis tout Tandis que maintenant il commence petit à petit à avoir les fans de bars et de jeux de mots Tu sais vraiment les fans de battle rap là tu sais Pour être honnête j'ai atteint un point de ma vie qui est peut-être juste de la rationalisation Mais de donner de prendre des échecs que je trouve même pas ça cool par au club Soda C'est pas le genre de battle rap auquel j'ai été initié J'ai commencé à aimer le battle rap intensément à cause du word up au snow shop Dans ma tête c'est toujours intéressant que c'est associé le battle rap que je trouve cool genre Je trouve pas que le Pis t'es vraiment franco aussi à un certain niveau tu sais Comme que t'es vraiment vu le premier word up au moment où c'est ça aussi Pour les fans de battle rap strictement euh Voulez-vous entendre ma fucking imitation de Factual? Go! Go! Oh shit! Go! Go! Factual, Charlotte à toi, t'es un de mes préférés Et là j'vais roll son acte Tu penses pas que tu vas le battle? Peut-être tu devrais... J'ai encore lisse Non C'te gars-là c'est une fague et une lopette T'as de la merde dans les bobettes C'te gars-là Aval un tas de crème C'te gars-là trouve que la mal c'est correct Tu vas rien smoke avec tes sigles T'as des patchs ni correct Pas paip en tout, pas paip en tout Au début j'suis vraiment des battles pré-écrits Genre j'm'ostime avec mes frères On était en train de se demander si vraiment c'était des battles pré-écrits ou pas Genre moi j'étais comme ouais c'est pré-écrits mes frères Ben non c'est des freestylers et tout Ils sont juste fucking forts t'es Pis c'est ça Si ça serait freestyle les gens seraient des monstres de freestyle Ben quand le word up est arrivé y'avait beaucoup de gens qui croyaient que c'était freestyle T'es comme nan c'est pas bien bon les paroles C'est pas bien bon les paroles Y'a pas bien ses rimes de saint-sylapes C'est pas bien bon Jusqu'à attendre qu'ils te rencontrent dans la rue Fuis sans vrai qu'est-ce que j'en suis là ça C'est bien de la merde Ouais J'ai commencé à rapper genre secondaire 5 Pis c'était juste pour le fun C'était des conneries là On rappait genre juste des affaires de Je faisais des rimes, des rimes Stupides pis c'était fun Pis on m'a calissé Pis je sais pas même C'est juste C'est juste devenu un hobby que j'aimais ça Pis j'ai continué pis Un moment donné j'étais J'étais au Cégep pis j'ai vu une affiche Word Up Word Up je sais pas quoi C'est vrai ton premier battle Sinon c'était Word Up, Cégep, CVM Genre Il y a Battle Sonido dans son premier battle Pis un petit primeur c'est pas pour m'inventer Mais moi j'étais tout de suite spoté Parce que c'était très peu avant Les révélations de cette année là C'était quelle année? 2013 je pense Ca fait 3 ans je pense Ca fait 3 ans exactement Fait que Tout de suite après ton battle contre Sonido Je m'en va voir Philie pis j'ai dit yo Arnaud aux révélations Pis là C'est Sonido justement qui est arrivé aux révélations Pis là je veux pas mettre Philie sur le spot Mais c'est pas grave il s'est repris en masse C'est pas pour ça mais il fait comme C'est drôle moi j'allais dire Plus Sonido aux révélations Mais il avait fait plus de preuves Pis là je dis comme ben oui Sonido Et tout moi j'avais toujours été down avec Sonido Mais je dis comme ben oui Sonido et tout Mais Arnaud fucking right Genre j'étais comme J'avais vraiment aimé cette première battle là Pis là pour ça t'as eu là Moi j'ai aimé ça faire ça là Je me souviens genre Parce que j'ai envoyé chez tout le Cégep Ah c'est ça c'était merveilleux là Parce que je savais On avait fait une audition avant Peux-tu avoir d'autres Skittles dans mon vin Parle pas ton idée là C'est genre stop, hold the pressure Y'a plus de Skittles dans son visage C'est comme euh T'sais t'as comme euh T'sais j'aurais Madonna en train de raconter qu'elle s'est fait violer par Michael Jackson Pis j'suis comme oh wait wait a minute 2 secondes Skittles in my wine bitch Y'avait tout un mythe à l'entour de ça à cette époque là Surtout j'pense pour le gars T'sais ça le prenait Ça le prenait le beau trousseau de clé en partant T'sais ça prenait la Corvette Ça prenait la Mustang Le Camaro T'as pas tant changé d'abord Ben les goûts sont Ouais ça a changé un peu Parce que t'sais même dans ce temps là Avec les gros moteurs pis les dusteux Ben on mettait Une vingtaine de piastres de gaz dedans Et on t'en fait la semaine avec ça Ah oui Cinq en sept Du galon Ben que ça prenne à ça La balance de nos pays après ça On le passait ses tenues vestimentaires Alors t'sais On a passé par Des affaires comme la Bastille On allait tous s'habiller là Avec le pantalon serré Pis les jambes évasées C'est pas Elephant? Ouais Avec des souliers à plateforme Ouais C'est le seul temps dans ma vie Que j'ai été grand Ben si Non mais ce qui m'éclairait C'est que tous les autres gars Qui étaient grands Ils apportaient Sauf que j'étais quand même La même grandeur C'est-à-dire grand dans le club Dans ce temps là T'sais t'avais la chaussure Le pantalon La chemise Le veston Quand tu te voles toi T'arrivais Ah oui T'avais des Pis les cheveux Des cheveux Moi étant dans le domaine Ouais Toi tu connais ça J'ai vu des choses Qui sont passées à cette époque-là Qu'on ne voit plus aujourd'hui Non Écoute Pis ça je l'avais mentionné Je pense lors d'une autre entrevue Qu'on avait fait Mais les gars à cette époque-là C'était la mode des cheveux longs Les Coupes françaises Pis c'était des cheveux rêves Ah oui Les gars de crise comme toi là Qui voulaient la Coupe française À ce temps-là Faudrait que tu trésisses les cheveux Mais sais-tu quoi? T'avais pas de séchoir Parce que c'était pas des outils Que les gars étaient habitués d'avoir Les gars C'était plus les femmes Qui utilisaient le séchoir Ben c'était plus les femmes Les gars On partait d'une mode des cheveux courts Ok T'allais chez le barbier Là les cheveux allongés Là les gars Ça va pas quoi faire avec ça C'est venu chez le coiffeur Mais écoute Deux fois par semaine Se faire coiffer Un gars qui va chez le coiffeur Deux fois par semaine Deux fois par semaine Il s'est pas peiné le cheveux Ok Ok On le voyait soit le mardi Pis on le voyait le vendredi ou le samedi Parce que Il fallait qu'il soit prêt Pour sortir pour la semaine La fin de semaine Ouais ouais Parce qu'il voulait être sharp C'est ce qu'on a vu C'est ce que j'ai vécu Pis on le voit plus ça aujourd'hui Ma première expérience Comme Au tech C'était pas cool comme affaire Mais en même temps Ça a fait une cool histoire à raconter Comme Faire pogner la gorge par roule T'sais Wow En étant caméraman Je suis là Qu'à vouloir prendre une photo d'eux autres Pis qu'ils me pogner à la gorge solide T'sais Gwar pour le monde Qui saurait pas c'est quoi C'est quoi Gwar? Gwar c'est un band C'est de la musique assez fucké Pis je comprends pas comment c'est que c'est populaire Malheureusement No disrespect Mais c'est mon opinion Ok Mais c'est un côté spectacle visuel C'est vraiment quelque chose à voir T'sais Le chanteur Il a un sou Qui a l'air quasiment d'un démon Avec un petit digue de la mort Comme T'es grave Je vais voir ça sur Youtube Non thanks Ça décapite des tailles Que 100 pistes partout dans la crowd Tu te mets pas comme à 20 pieds de la scène d'eux autres Tu vas sortir de là Arrosé Arrosé J'ai tout taché le rouge là Mais ouais Méchante affaire Justement Ils t'ont pogné à la gorge Ouais Ils m'ont pogné à la gorge Pourquoi? Autant je t'entendais dire Que toi t'aimes ça Faire approcher par tes fans Leurs autres aiment toi S'il y a des autographes Que justement Je comprends pas Du monde De ce calibre là Tu sais Que c'est des stars là Pis tu sais Ils ont tellement d'idoles Faire ça à un fan Je suis même pas un fan moi premièrement Je déteste leur musique Pis c'est un J'avais quand même un respect pour leur nom C'est Duars C'est quand même de quoi être populaire Fait longtemps qu'ils sont dans Absolument Dans l'industrie de la musique Ouais Chris Je voulais avoir une photo de lui C'était impressionnant à voir Mais Mais là pourquoi? Quand je l'ai vu J'ai fait ça avec mon téléphone J'étais là où il s'ennuie Assez vite vers moi Je pensais qu'il venait prendre une photo avec moi Baisse mon téléphone J'ai même pas pris le shot J'aurais aimé ça au moins avoir le shot Quand il a fait ça Pis il m'agrippe à la gorge J'ai comme Je l'ai bien règle Après tu prends une selfie Genre On fait un prank Trouve des RMC C'est ça drôle Attends, attends J'ai plein de MC dans mon Oh! C'est rich C'est rich C'est rich C'est rich On le regarde en bas Attends, j'ai C'est rich J'ai coup pas kill là Oh man Coup pas kill là Coup pas kill là Il va nous faire 14 distracts Hey j'ai Giroud Non, Giroud il a pas de temps Giroud il a pas de temps Giroud il a pas de temps Sur son self Il répondra pas Euh... Ah ouais Il dit que vous avez fourré des bitches Ah c'est chien ça On appelle-tu Maxine? Non, on est avec Maxine, moi Maxine, il a montré devant moi Ok, ouais, mais on va l'appeler avec... Arrête du barrer son esthé Oui, 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 le prix qu'il a jamais eu Hey, il y a personne qui répond C'est le gang d'éponge Vous avez joué Numéro Hey moi, une petite chrisse de gang d'éponge Ah ben si... On va pas gagner quelqu'un On a pas le choix, là Nos spectateurs Ouais, on va pas penser à ça Sinon, je vais juste appeler n'importe qui Que je connais Et que j'aime pas Et je vais l'envoyer chier bien règle Pour vous autres Oh mais oui Oh oui, oh oui Attends, on dira pas de nom On va le dire après, c'est qui Oh, shit Ah, son Ok, c'est assez là Ah ben, c'est rich C'est rich Ah, ça sonne, ça sonne, ça sonne Hey, s'il répond pas, là, gros J'appelle ma mère Je l'envoie chier Je l'envoie chier C'est juste vous autres We're sorry, this person is not available Tabang Quest a fait tellement, man Et c'est ce qui est cool, tu sais Tout ce que j'ai fait Tout ce que j'ai fait Ou des gens que j'ai rencontré Including un nouveau host C'est vous Heavy C'est presque grâce à Quest C'est vrai Donc c'est cool de voir Le buildup de DFP Et tout ce qui s'est passé Et tout ce qui s'est passé Et tout ce qui s'est passé Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens Nassio C'est tout sonne C'était énorme aussi Et Nassio Tu sais 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 C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et le site est incroyable Donc j'ai montré un site Je pense que c'est DFP.com Mais je ne suis pas sûr C'est quoi C'est délivré 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 Et tout ce qui s'est passé J'ai texté Mike Cheikh J'étais comme Yo jeudi prochain C'est genre 7 semaines Que j'ai fait comme Oh shit Jeudi c'est ma refaire Mais je suis comme Hey yo je cancel pas ça J'ai fucké le Mike Cheikh Les primo sont là C'est pas du bluff So yo Mais j'aurais compris Nan nan pour vrai Le plus beau cadeau c'est Oh y'a pas de problème Bonne fête Putain n'est pas du bluff Putain d'autres représentants ца Desempre La Détro Desempre Un Desempre nen Mon Un Sous-titrage FR ?